Yahoo petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'Anne Josei Et on va parler du manga Enfin Ensemble Le manga Enfin Ensemble est un manga en 3 tomes des éditions Delcourt Ouais ouais, le truc qui a existé avant Delcourt Tonkame, tu sais ? Voilà Donc nous sommes sur un manga en 3 tomes des éditions Delcourt Josei, comédie et roman sur les thèmes phares de la série Nous sommes sur une série qui date de 2012 au Japon Et de 2016 pour les 3 tomes en France Le premier tome étant sorti en janvier si je dis pas de bêtises Et le dernier tome était sorti si je dis pas de bêtises en novembre Enfin bon, tout était sorti en 2016 Et la série a-je conseillé aux 12 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Komomo Yamada et je ne sais pas On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et à part te dire que sur la couverture du tome 1 On voyait directement que ça allait être le genre de qualité de dessin Ou je déteste le rendu esthétique des bouches Je n'ai rien à redire en fait Voilà Donc ce que j'adore c'est qu'on a donc des illustrations très belles, très travaillées On a un rendu parfait je trouve Parce qu'on a nos personnages, le titre Un petit décor en fond pour éviter d'avoir un fond uni Ce que je déteste par dessus tout Enfin quand c'est trop dégagé par exemple On a donc de subis mes illustrations qui ont une logique Par rapport à la relation des personnages Ça évolue par rapport à leur relation et je trouve ça plutôt sympa Ce que j'adore par dessus tout c'est qu'à l'arrière On a des images en chibi des jumeaux Qui ont un rôle très 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 important dans le manga Donc je trouve ça génial qu'il soit derrière Ce que j'ai aimé c'était justement qu'on avait à chaque fois le même format avec les cercles etc Je trouve ça plutôt sympa et plutôt agréable Quand on enlève les jaquettes On se retrouve avec une autre illustration Et en très tout simple Mais je trouve ça plutôt sympa Voilà Et à l'arrière on va avoir toujours des petits desserts comme ça de dessin Donc le tome 1 Le tome 2 D'ailleurs en fait c'est la même illustration je suis en train de remarquer J'avais pas fait gaffe C'est la même illustration en fait Donc rien à dire dessus Ce que j'ai aimé par contre c'est qu'en ouvre le manga On a une magnifique illustration On a à chaque fois des pages entre chaque chapitre de super bien géré Voilà Un petit exemple Je vais juste te montrer pour le tome 1 Comme ça je te laisserai découvrir le reste sur le tome 2 et 3 Voilà Pour ce qui est du tome 2 Et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Bon on commence avec une page comme ça Mais ce que j'ai su apprécier c'est qu'on avait un récap de l'histoire Et un récap des personnages Voilà Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool On a donc le sommaire qui ressemble à ça Mais qui est sympa parce que justement on reprend l'illustration qu'on a sur les jaquettes Et sur la couverture solide Et après on commence directement le manga Pareil pour le tome 3 On a donc une illustration qui est trop belle Voilà Et on a encore une fois un récap des personnages etc Je te mets assez loin parce que tout simplement je ne voudrais pas te tu dises par rapport à la fille qu'on voit au dessus Et on commence comme ceci Donc aussi quelque chose de très très beau Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on voit très clairement qu'on est sur le genre de qualité de dessin Qu'on avait vers les années 2010, 2012 etc Peut-être un peu avant Mais on voit très clairement que c'est le genre de qualité de dessin qu'on avait avant Mais c'est une qualité de dessin que j'appréciais à l'époque Et que j'apprécie toujours autant Peut-être parce que c'est plus ce côté nostalgie plutôt qu'autre chose Mais c'est vrai que j'adore énormément cette qualité de dessin Elle a un petit côté simple mais efficace Ça me fait penser peut-être aussi à Maki Anjoji Même si elle dessine un peu mieux je trouve Mais voilà c'est le genre de qualité de dessin que j'apprécie quand même Donc personnellement Bah voilà ça ne m'a pas dérangée Avant de te donner mon avis sur le manga Je dois insister sur un détail que je n'ai pas pensé te dire pendant l'intro Mais c'est la troisième fois que je relis ce manga Donc forcément Actuellement je suis un petit peu plus lassée De cette série que à l'époque Parce que j'ai acheté cette série vraiment quand elle est sortie en 2016 en France Et depuis du coup j'ai quand même lu trois fois Donc ça fait beaucoup Et forcément là je commence à m'enlacer Je suis même en pleine hésitation au jour où je filme A savoir si je revends ou pas la série Mais ça j'ai en tout cas que voilà C'est à savoir aussi à prendre en compte par rapport Au fait que je peux paraître peut-être moins enthousiaste Qu'en 2016 quand je l'avais présenté Quand je l'ai relu entre temps je ne l'ai pas présenté Parce que je ne voyais pas l'intérêt de refaire la vidéo Voilà Donc en ce qui concerne les grandes lits On suit les aventures d'une jeune fille Qui travaille dans une entreprise Où on fabrique Tout ce qui va être petit dessert etc Si je ne dis pas de bêtises Un peu tu sais comme les surjolées picardes etc Mais on est vraiment dans les Dans l'entreprise Dans les bureaux etc Au niveau de la fabrication La jeune fille est allée donc une fois manger avec ses collègues Et donc je crois qu'elles l'ont vu deux fois En fait qu'elles y sont allées deux fois Elles sont allées manger dans un resto pas très loin apparemment du boulot Et il y a un homme qu'elle trouve plutôt mignon Qu'elles ont surnommé monsieur Curie ou le roi du Curie Un truc comme ça Parce qu'à chaque fois qu'elles le voient Il est toujours en train de manger justement un Curie à ce restaurant Donc elles ont surnommé monsieur Curie Et malheureusement en fait la jeune fille va débarrasser sa table Une collègue va lui dire T'as oublié quelque chose Et en voulant se retourner en fait Sans faire esprit Bousculer l'homme et renverser en fait le reste de sa soupe Si je ne dis pas de bêtises au niveau de l'objet même Sur l'homme en question Donc elle lui dit Ecoutez donnez moi vos Enfin elle lui donne sa carte à elle de Cro Elle lui dit donnez moi la facture Et puis je paierai Cette homme en fait va utiliser ça Pour que en fait vu que c'est le fils du patron de la société Son grand frère est donc celui qui gère officiellement la société Lui il est là en tant qu'employé Mais sa mère veut lui faire une rencontre arrangée Et justement il ne veut pas faire sa rencontre arrangée Donc il se sert de la fille Il la fait convoquer par le grand patron Justement pour dire Bah écoute mère je ne peux pas faire ta rencontre arrangée Parce que je suis en couple avec madame Et c'est là que tout va commencer Donc au départ il commence bien entendu sur une relation à faire semblant Mais les deux personnages font comprendre à un moment donné Et si on arrêtait de faire semblant Et si on était pour de vrai Il y a plusieurs conséquences à ça qui jouent Qui font que Mais ce que j'ai énormément aimé en fait dans ce Jose C'est qu'on suivait les aventures d'une jeune femme Mais c'est le parcours de la jeune foie aussi Qui m'a énormément intéressée Parce qu'on suit une jeune fille Qui est donc tout juste En âge d'avoir un travail Elle continue ses études en cours du soir Elle a perdu ses parents assez jeunes Elle s'occupe donc de son frère et de sa soeur Qui sont des jumeaux Qui sont encore tout petits Ils ont l'âge d'être en maternelle Et donc elle doit tout jongler Sa tante l'aide dans la vie de tous les jours Mais forcément c'est pas non plus La personne principale Donc forcément elle est obligée de tout gérer C'est ça qui est plutôt sympa Et c'est aussi les personnages des jumeaux Qui ont un rôle quand même très important dans la série Et que j'ai su apprécier Ce que j'aime aussi énormément C'est qu'on va être aussi sur le développement marketing De produits Et qu'on va être sur le développement de desserts Sachant que j'adore énormément cuisiner Que j'adore la nourriture Ce n'est pas pour autant que j'ai pris du poids Je te vois venir Mais ce que j'adore c'est cuisiner Et ce que j'adore par-dessus tout Dans ce que je cuisine C'est faire des desserts Donc forcément je me suis retrouvée un petit peu dans ce milieu Et dans ce manga Donc j'ai vraiment aimé cette oeuvre Et je te la recommande à 100% On est sur une série qui est super bien développée Le caractère des personnages est bien développé La relation des personnages est super bien gérée On n'a pas de personnages qu'à ce noix Qui viennent nous emmerder Il faut capoter dans l'aventure Et c'est ça aussi qui est sympa C'est qu'on n'a pas le gros cliché du personnage chiant Qui vient débarquer etc La série est en trois tomes Certes ça peut paraître court pour certains Mais crois-moi que ça a été parfaitement maîtrisé Et abouti Donc c'est une oeuvre que j'adore Et sinon de toute façon je n'aurais pas gardé Même à l'époque en 2016 Je revendais déjà mes mangas Donc si je n'avais pas aimé Je l'aurais déjà revendu Cette vidéo sur la présentation du manga Enfin ensemble Mais donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En like, en commentant ou même partageant cette vidéo N'oublie pas de t'abonner Si tu te rappelles gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sur ce à bientôt Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye